Un millier chirurgien venu de 60 pays. Un congrès mondial exceptionnel en ce moment à Nice sur la chirurgie de l'épaule. Des spécialistes font le point sur les dernières techniques, notamment en chirurgie sous vidéo. Un domaine dans lequel le CHU de Nice excelle. Le professeur niçois Pascal Boileau qui est aussi l'organisateur de ce congrès. Beaucoup d'innovation d'abord en termes de vidéo chirurgie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chirurgie par des trous de serrure. C'est des tout petits trous, on met des fibres optiques avec des caméras et on peut travailler à l'intérieur de l'épaule sans ouvrir l'épaule. Par exemple, on peut soigner les douleurs de l'épaule qui résistent au traitement médical qui sont dues à des ruptures tendineuses, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. On peut stabiliser des épaules qui se déboîtent puisque l'épaule est une articulation très mobile, mais elle est très instable. Chez les sportifs, on peut avoir des instabilités, des luxations récidivantes de l'épaule. Tout ça, on peut aujourd'hui le traiter sans ouvrir l'épaule. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. À titre d'exemple, à Nice, nous, on a commencé à opérer des patients d'une prothèse d'épaule, donc en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils rentrent le matin et ils sortent le soir même après avoir subi une intervention de type prothèse d'épaule. Le professeur Pascal Boileau, organisateur de ce congrès sur la chirurgie de l'épaule. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Merci.